Aujourd'hui, on va examiner Hans, un hibou grand-duc. On doit lui faire un bilan complet. Mais pour pouvoir ausculter Hans, mes gants au cuir, il faut que l'employé de l'association, Brian Kurtzman, le retrouve. On pourra l'utiliser lors des stages quand il sera un peu plus calme. Leurs serres peuvent te lacérer le bras. Tu peux nous regarder, mais tu restes bien en arrière, d'accord ? Oui. Je n'ai pas vu Hans depuis plusieurs semaines. Je l'entends. Éloigne-toi de la porte. On lui fait peur. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était encore qu'un noisillon duveté. Et il ne résistait pas autant quand on essayait de l'attraper. Hans ! J'essaie de le calmer un peu. Ok. Ça va être intéressant de voir à quel point il a grandi en l'espace de 4 ou 5 semaines. C'est bon. Hans, t'es un adulte. Ouais, il a toutes ses plumes. On va voir s'il nous laisse l'ausculter. Hans ! Tous les rapaces de l'association font un bilan complet deux fois par an. Pour Hans, c'est une première. T'es pas content ? Pas du tout. Âgé de quelques mois, Hans fait déjà une taille imposante. Une fois sa croissance achevée, il aura une envergure de plus d'un mètre cinquante et des serres parfaitement acérées. Ces serres ont l'air dangereuses. Il peut attraper une petite biche. Tu es très impressionnant. Je dois examiner tes fesses. Il faut être très prudent quand on ne sculpte l'arrière-train, parce qu'ils peuvent expulser des selles sur commande. Oui, je sais, c'est mal poli. C'était la partie facile. Maintenant, il me faut un échantillon sanguin. On doit lui faire une prise de sang. Il n'en a jamais eu, donc ça risque d'être assez stressant pour lui. Recule-toi. Il ne va sûrement pas apprécier. Calme-toi, mon beau. Eh ben, dis donc. Hans, du calme. Willow ne voulait pas regarder, mais je n'arrivais pas à voir où planter l'aiguille, donc je lui ai demandé de venir m'aider. Willow, viens voir un peu. Il avait peur et il était stressé. Il essayait d'attraper Brian. Fais attention, Willow. Ne le découvre pas. Il ne faut pas qu'il voit. Il fallait qu'on garde le contrôle de la situation. Non, attention aux serres.